Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fast Food. Aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un jeu, non pas de deux jeux, mais bien de trois jeux. On va parler des trois premiers Gears of War, tous sortis initialement en exclusivité sur Xbox 360, tous développés par Epic Games et édités par Microsoft Game Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des jeux de tir à la troisième personne plutôt de genre bourrin. Oui ok, de genre vraiment très bourrin. Appelons donc cette trilogie la Marcus Fenix Trilogy, car c'est le nom du protagoniste principal pour ces trois jeux. Pour les présentations, Marcus est un soldat bien stéroïdé à max, chef d'une escouade de bodybuilders en grosse armure équipée de gros flingues bien badass. Si leur slogan à l'époque aurait été « Gears of War, un jeu pour les vrais bonhommes », je ne pense pas que cela aurait été scandaleux puisque de toute évidence on n'est pas là pour enfiler des perles. Bon, avant de vous présenter les jeux, une petite mise en bouche de l'histoire s'impose. Nous voilà sur la planète Serra où vivent les humains dans un monde plutôt chaotique puisque les ressources en combustible arrivent à leur fin. Évidemment, ils n'ont rien trouvé de mieux que de se foutre sur la gueule pour avoir le peu qu'il reste. Mais ils découvrent en même temps une nouvelle substance dans les entrailles de la planète appelée l'imulsion, substance pouvant produire une nouvelle énergie quasi illimitée. Les humains vivent alors en paix dans le meilleur des mondes. Bien sûr que non, puisque de toute évidence on est bien trop con pour s'entendre. Les nations ayant accès aux gisements d'imulsion refusent de partager et s'allient ensemble créant la CGU. Non, ce ne sont pas les initiales de conditions générales d'utilisation, mais plutôt de coalition des gouvernements unis. Commence alors le conflit appelé « Guerre pendulaire » confrontant la CGU à l'URI. Bon, pour simplifier les riches contre les pauvres, et c'est reparti pour se foutre sur la gueule pendant 79 ans. Arrive-t-enfin un accord, mais celui-ci fut de courte durée puisqu'un ennemi inconnu surgit des sous-sols de Serra. Oui, ces mêmes sous-sols où les hommes ont creusé de plus en plus profondément pour épuiser leur énergie. Vous commencez à comprendre ? Démarre alors une guerre contre ces monstres appelés « Locusts ». L'humanité est en PLS, mais en même temps quand tu sors de 8 décennies de conflits, forcément on n'est pas au top de sa forme. Dans un élan de désespoir ou de stupidité, la CGU décide de canarder les différentes capitales de la planète avec les rayons de l'aube afin d'éradiquer les locustes, même s'il faut pour ça exterminer 80% de la population humaine et réduire la planète en cendres. Évidemment, cela n'empêche pas l'invasion locuste, et les humains n'ont plus qu'à se retrancher dans la région de Jacinto où se tiennent les dernières villes encore debout. Marcus Fénux va bien sûr prendre part à ce conflit du côté de la CGU avant de désobéir aux ordres pour sauver son père, et finira dans la casse-prison sans toucher 200€. Voilà pour la petite histoire, maintenant intéressons-nous au premier « Gears of War » sorti le 17 novembre 2006. Le jeu prend place directement après 14 ans. 14 ans après l'histoire que je viens de vous raconter. Alors autant vous dire que l'humanité est au bord de l'extinction et les locustes continuent leur assaut sur le peu de villes qui restent. On retrouve donc Marcus en zonzon, mais pas pour longtemps puisque Dom, un ancien ami, vient le libérer afin qu'il reprenne les armes pour la CGU pour repousser une bonne fois pour toute la menace locuste. Nous voilà enfin libres de jouer et je peux vous dire que pour l'époque, le jeu est une véritable claque. Déjà par un gameplay nerveux à souhait permettant de nous plaquer contre les différentes surfaces à disposition, tout en shootant tout ce qui bouge dans un déluge d'hémoglobine. Couplé à un game design magnifique, nous offrant des clichés sublimes grâce à une profondeur d'affichage incroyable, on notera aussi l'HUD sur l'écran très peu présent comme un certain Dead Space plongeant le joueur directement dans l'action, pour après notre héros n'est pas des plus agiles se déploissant avec la grâce d'un fac au chair surtout quand il court. Mais forcément quand on voit leur carrure, on ne s'attend pas à contrôler Usain Bolt. Les guerres au fort ont par contre le syndrome du jeu couloir, syndrome qui permet au joueur de comprendre rapidement que quand on arrive dans une salle vide avec des caisses de munitions au sol, il y a très peu de chances qu'on y prenne le thé. Heureusement vous serez assisté le plus souvent de 3 coéquipiers vous aidant dans le défouraillage de locustes, même si parfois ils sont un peu débiles mais on a connu pire dans le jeu vidéo. Vous pourrez même faire le scénario des 3 jeux jusqu'à 2 joueurs sur la même console si comme moi vous avez des amis. Oui tout cela est d'une tristesse. Ce premier Gears débute parfaitement cette trilogie en posant toutes les bases pour les deux prochains épisodes, nous avons déjà des séquences incontournables à l'époque comme celle avec la Berserker pouvant nous one shot dans une zone évidemment très fermée. On constatera quand même une ambiance bien plus sombre pour celui-ci, même si l'humour dans les dialogues est présente comme dans chacun des jeux. Je ne vais pas vous parler du remaster sorti en 2015 puisque pour moi à trop lisser les graphismes on y perd vraiment le charme de l'époque. Maintenant que les fondations sont posées, parlons des deux suites qui restent vraiment très proches du premier Gears, rajoutant quelques améliorations à chacune. Gears of War 2 est sorti le 7 novembre 2008, il est à l'origine l'épisode que je devais vous présenter aujourd'hui car il est de loin mon préféré de la trilogie. Mais je ne me voyais pas vous le présenter sans parler du premier, et si je vous parlais des deux premiers, je ne me voyais pas ne pas vous parler du troisième. Ce deuxième épisode se déroule 6 mois après Gears of War 1, nous y retrouvons Marcus et la CGU continuant la lutte face à l'attaque locuste, qui disons-le sont revenus plus vénères que jamais suite aux événements du précédent jeu. Dans ce Gears 2, nous allons ressentir l'intensité de la guerre dès les premières missions, nous voilà une nouvelle fois en pôle position pour être renvoyé combattre au front et stopper cette invasion. Oui, encore une fois. On retrouve notre escouade de 3 Tibo Inchep et cette fois-ci ils sont bien plus intelligents, se permettant même de venir nous secourir quand notre barre de vie s'épuise. Bref, surtout quand ils ont envie. De nouveaux ennemis apparaîtront ainsi que de nouvelles armes afin de démembrer tout ça gentiment, on pourra aussi prendre en otage les ennemis au sol pour s'en servir de bouclier, et même faire des combats de tronçonneux juste pour le plaisir de foutre du sang sur notre écran. Voilà pour les quelques nouveautés, mais cet épisode se démarque surtout par le rythme mis dans la narration, alternant entre les phases calmes et les phases d'action grâce auxquelles on ne s'ennuie pratiquement jamais. La direction artistique n'est vraiment pas en reste, nous emmenons dans différentes zones toujours aussi belles. Bon, peut-être pas ici où ce truc ressent que va de moins à... Ouais, laissez tomber. Ajoutez à cela quelques phases de gameplay vraiment épiques, et vous voilà avec une des références vidéoludiques de l'époque. Ce Gears of War 2 nous met une nouvelle claque réussissant à monter encore d'un cran le niveau de la série, après un premier épisode pourtant déjà au niveau. Nous arrivons désormais à l'épilogue de cette Marcus Fenix Trilogie avec ce Gears of War 3. Sorti le 20 septembre 2011, le jeu prend place cette fois-ci deux ans après le précédent. On retrouve une nouvelle fois Marcus et son équipe lutant pour la survie de l'humanité, mais comme si c'était pas assez le bordel, une nouvelle menace sort de terre attaquant les humains et les locustes. Appelé Lambents, ces bestioles ne sont pas là pour visiter du pays et sont bien plus agressifs que ces derniers. Notre équipe de gros bras va nous devoir lutter sur les deux tableaux tout en essayant de trouver le moyen d'éliminer tout ce beau monde. Le scénario va leur pointer le bout de son nez pour nous trouver enfin une solution à se merdier. En même temps, il sera peut-être temps parce qu'à part avoir des idées à la con, la CGU ne sert vraiment pas à grand chose. Nous voilà repartis pour canarder dans tous les sens, surtout que ce Gears 3 est bien plus nerveux que ses prédécesseurs. Epic Games a réussi à faire d'un jeu éminemment sauvage et bourrin, un jeu encore plus éminemment sauvage et bourrin. Même si parfois répétitif, on ressent clairement que l'aboutissement de la saga est là, avec un enchaînement de phases d'action maîtrisées et jouissif à souhait. Une nouvelle fois, les décors sont magnifiques, nous plongeons en immersion complète dans une histoire qui tient la route de bout en bout. On ne pouvait pas rêver mieux pour terminer cette trilogie, laissant enfin une licence de jeu vidéo à succès tranquille sans faire d'épisode de trop. Comment ? On me parle d'un Gears of War Judgment ? À quel dommage je viens de lancer le générique de fin ? Une autre fois peut-être ? Allez, abonne-toi !